bonsoir tout le monde bonsoir être avec vous pendant ce webinaire durant plus qu'une heure pour parler d'un sujet qui nous est cher mais en même temps en même temps il traverse des une période assez difficile c'est notre huitième webinar nous sommes contents de cet exercice de cette expérience ce soir nous recevons ainsi qu'un professeur même si on a presque le même âge mais c'était mon professeur quand même à aix-en-provence durant des longues années et actuellement aussi préside le conseil scientifique de notre centre ce soir françois berga va nous parler des histoires démocratiques arabes ça c'est le côté positif de la chose au péril de l'internationalisation de la contre-révolution et ça c'est le côté qui nous inquiète un peu même beaucoup de la chose alors la parole cher françois et on revient plus tard pour des questions un débat merci beaucoup merci beaucoup cher salam merci merci à toi en tant que directeur de cette belle maison qu'est le carrette mais aussi merci à toute l'équipe qui à toute l'équipe et puis aussi à cette technologie moi j'ai j'ai envie de dire que l'une des conséquences positives si j'ose dire de cette de ce drame sanitaire que nous avons vécu c'est peut-être que nous avons pris conscience de l'utilité de la facilité d'utilisation de cette technologie qui nous réunit ce soir et moi j'en suis en tant que provincial encore plus que tous les parisiens un adepte inconditionnel je suis en train de devenir donc merci à toi merci à toute ton équipe merci à la technologie qui nous permet d'échanger et d'échanger ce soir avec une telle facilité avec une telle facilité sur le plan technique parce que sur le plan intellectuel les pièges restent extrêmement nombreux le sujet de ce soir bien sûr il n'est pas très très original s'agit une fois de plus de savoir où on en est de cette dynamique qu'on a qualifié plus ou moins heureusement mais moi le mot printemps me choque absolument pas des printemps de cette région la pression d'y arabes je sais qu'il ya des berbères des toute une série de populations qui se lèvent pour protester mais disons cette dynamique printanière moi elle ne me choque pas dans son appellation c'était bel et bien une dynamique positive où est ce qu'elle en est et bien sûr je ne vais pas je ne vais pas investiguer les situations nationales les différentes situations nationales et je vais même pas envisager de traiter de la problématique dans son ensemble je me suis cantonné un point c'est la variable de l'internationalisation on sait très bien que ces dynamiques protestataires de demandes démocratiques en syrie comme au yémen comme partout ailleurs elles sont sorties très vite du cadre national elles ont été phagocyté je dis parfois aux étudiants vous savez un printemps arabe c'est comme un pot de miel qui s'ouvre il ya des tas de mains tout autour qui vont essayer de plonger la main dans le pot et d'en retirer un bénéfice donc les acteurs de l'ingérence étrangère vont assez vite dénaturer pour le meilleur parfois mais pour le pire souvent la dynamique de demandes démocratiques qui s'est manifestée en tunisie en égypte on le sait chronologiquement en libye en syrie etc alors ce que je vais faire c'est pas grand chose encore une fois on ne peut que survoler on ne peut que poser des jalons je vais essayer de non pas de quantifier mais de dire quelle est l'importance persistante de la variable étrangère dans les rapports de force interne de chacune des arènes nationales je vais me limiter je vais pas toutes les envisager alors bon je vais pas parler par exemple de la jordanie même si la variable américaine et israélienne dans le l'équilibre politique intérieur de la jordanie est essentiel je vais pas parler du bahreïn je vais peut-être rappeler que au bahreïn la variable étrangère elle a été décisive et que l'intervention saoudienne a fait basculer le rapport de force interne et tous les espoirs je vais pas parler mais plutôt par manque de temps parce que c'est très intéressant je vais pas parler du soudan même si le soudan est aussi un terrain de jeu de l'axe de la contre révolution arabe et de cet axe émirati pour ne pas le nommer qui va tenir une grande place dans dans mon intervention ce soir je vais pas parler mais par pur manque de temps du maroc et très peu de l'algérie je vais me concentrer sur ce qui sont à mes yeux des cas des cas archétypiques qui sont bien sûr la Syrie plus encore conjoncturellement la Libye où s'explicite à la fois la complexité et la létonalité dominante des ingérences étrangères et puis bien sûr bon l'Egypte le Yémen reste présent avec des angles un petit peu différents les acteurs de l'ingérence internationale on les connaît ce sont d'abord des acteurs régionaux ce qu'on a longtemps appelé des acteurs secondaires des futures grandes puissances il y en a qui partent de loin mais c'est bien sûr les émiratis l'arabie saoudite l'iran la turquie qui sont les acteurs qui ont cherché et qui rapport de force interne dans des pays de la région et puis les acteurs les acteurs globaux ils sont bien sûr très très connus c'est la Russie les états unis la grande bretagne mais aussi la France dont je vais dire beaucoup de mal ce soir je préfère le dire tout de suite enfin je vais quand même désigner l'actuelle diplomatie de la France à l'égard de cette question comme une très grande comme une très grande catastrophe comme une très grande je me suis aperçu en préparant ce séminaire que j'allais souligner l'importance de la variable étrangère de la main de l'étranger dans les dynamiques politiques au Proche-Orient et je me suis dit il faut quand même que je fasse attention et j'avais écouté attentivement d'ailleurs Laurent Bonnefoy dans un précédent webinaire nous dire attention il faut pas oublier le rôle des acteurs locaux alors avant d'aller en quelque sorte en sens inverse dans le sens d'une affirmation de l'importance de la variable étrangère je voudrais redire très brièvement tout le danger qu'il y a à surestimer la variable étrangère ça ça a été une catastrophe intellectuelle pour toute une partie des opinions publiques des militants aussi bien on est on est dans le même panier aussi bien arabes et notamment maghrébins parce qu'ils sont plus loin du théâtre du Proche-Orient co-européen nous avons tous mon carburé à ce logiciel que je vais caricaturer en disant par exemple ce sont les états unis qui ont fabriqué ben laden bardadi est un agent du mossad l'opposition syrienne n'est rien d'autre qu'un jouet dans les mains de françois Hollande ou de terribles catastrophes a pu arriver cette idée cette posture à laquelle on arrive quand on surdétermine l'importance des ingérences extérieures israël est un état extrêmement important dans les dynamiques du Proche-Orient compte tenu de ses ressources propres et compte tenu du fait qu'il est en quelque sorte lui vraiment la danseuse des ambitions occidentales européennes et américaines dans cette région du monde mais israël n'a pas tout fait israël ne peut pas expliquer la montée aux extrêmes qui va produire en irak et en syrie des forces politiques des acteurs politiques du type de daech reprenons un exemple un petit peu ancien pour montrer les limites de ben laden est fabriqué par les états unis ben laden très conjoncturellement s'est trouvé en communauté d'intérêt contre l'ursss aux à ses yeux envahi un pays musulman mais si ben laden avait été fabriqué comme on continue à nous le dire maintenant par les américains lorsque les américains se sont substitués aux soviétiques en afghanistan comme puissance occupante ben laden aurait dû chanter leurs louanges et non pas se retourner contre eux donc on voit bien même traite pratiquement les limites de ce genre de et de ce genre de posture simplificatrice mais c'est un ami enfin c'est un ami c'est un collègue c'est quelqu'un que j'admire beaucoup que je voudrais faire donner la réponse parfois je me sens illégitime à parler de syrie alors je passe la parole à salam kawakibi mais là je vais la passer à quelqu'un d'autre quelqu'un quelqu'un d'autre qui est un qui est un héros de l'opposition syrienne s'appelle yassine haj salih tu vas me corriger je sais pas combien d'années de prison on a passé 10 15 ou plus dans les geôles de non pas de bachar mais de hafaz al-assad yassine haj salih il s'en est pris à ce logiciel des gauches arabes et occidentales donc je vais corriger un petit peu il s'en prend surtout aux gauches occidentales mais mon point je prends sur moi de dire que cette posture on la trouve également dans les gauches maghrébines qui consistait à force de surdéterminer la variable étrangère à nier l'existence des acteurs locaux et je vais le citer parce que à un moment il l'a écrit il l'a écrit à de très nombreuses reprises et en des termes particulièrement éloquents dans plusieurs ouvrages mais à un moment il a dit je crains qu'il ne soit trop tard pour que les gauchistes occidentaux moi je rajouterais bien et arabe parce qu'ils sont dans le même cas exprime une quelconque solidarité avec la avec les syriens à ce stade extrêmement dur de la lutte ce que j'ai trouvé toujours étonnant c'est qu'ils ne savent presque rien de la syrie rien de sa société de son régime de son économie de son histoire contemporaine à quelques exceptions près je n'ai jamais relevé d'informations utiles ou une idée véritablement originale dans leurs analyses mon impression à propos de cette étrange situation c'est que tout simplement ils ne nous voient pas la syrie n'est pour eux qu'une occasion supplémentaire de dégainer leur vieille tirade anti-impérialiste sans jamais entrer dans le vif du sujet nous les syriens de la base les réfugiés les femmes les étudiants les militants des droits de l'homme les prisonniers politiques nous n'existons pas et il conclut avant d'aider les syriens ou de faire preuve de solidarité avec eux ces gauches là la gauche occidentale mainstream et je rajoute un certain pourcentage des gauches maghrébines devraient céder eux mêmes donc ça il me paraît très très important de le dire parce que ce soir en résumé et on est presque déjà à la conclusion tellement le temps passe vite je vais quand même dire qu'à mon sens la variable internationale actuellement est la première des variables qui déterminent l'évolution des crises nationales je pense que c'est très très important de ne pas oublier le rôle des acteurs locaux mais je pense que l'irruption de la coalition saoudo-émiratie au yémen a donné une pérennité au conflit et surtout une ampleur savons-nous que le volume des bombes qui ont été déversées par la coalition et des simplement les bombardements aériens l'ont été en proportion supérieure à l'ensemble des bombardements qui ont été largués par toute la coalition occidentale sur Daesh en Irak donc il est évident que oui bien sûr les acteurs locaux jouent un rôle et il ne faut pas les exemplariser il ne faut pas les béatifier du fait qu'ils sont les cibles d'acteurs que l'on considère comme illégitime les houthis ont des torts bien sûr et c'est pas le fait qu'ils soient attaqués par une coalition qui les rend complètement légitime mais disons que le conflit au yémen ne pourrait pas durer si longtemps et il n'aurait pas eu un tel impact humain et économique s'il n'y avait pas une ingérence étrangère massive et bien sûr ce ce schéma là moi je l'applique à la Libye et bien sûr je l'applique à la Syrie je considère que le rapport de force interne à la population syrienne je sais c'est très difficile de parler à la place des Syriens mais j'ai quand même l'intime conviction que le rapport de force s'il était resté interne si la crise syrienne s'était joué à frontières fermées et quand je dis frontières fermées je dis ni le Qatar ni personne d'autre des acteurs régionaux ou globaux n'était intervenu et bien on aurait fini le drame syrien serait fini le régime syrien serait tombé le verrou autoritaire syrien serait tombé bon alors une fois que j'ai dit ça donc danger de surestimer mais actuellement je me suis livré je pense que vous pourrez découvrir dans quelques jours dans ce site ou cette revue qui s'appelle les clés du Moyen-Orient je me suis livré à cet exercice sur le Yémen sur le Yémen avec la profondeur historique vous savez que le Raïda s'est installé très tôt au Yémen donc on a une espèce de profondeur historique sur les variables qui ont fait monter le pays aux extrêmes qui ont fabriqué les groupes radicaux et bien je pense qu'on peut oser énoncer comme une comme une espèce de proposition méthodologique quasi universelle le fait que les groupes radicaux les groupes ultra radicaux comme Daesh et le Raïda ont besoin d'une ingérence étrangère ces groupes sont le produit d'un dysfonctionnement des institutions de la représentation politique dans chacune des enceintes nationales où ils apparaissent mais ce dysfonctionnement a besoin d'être exacerbé par l'ingérence étrangère c'est à dire que la répression de Bachar el-Assad à lui tout seul n'aurait pas suffi à faire monter le pays aux extrêmes s'il n'avait pas été porté par une ingérence étrangère en l'occurrence russe en l'occurrence iranienne et là de ce point de vue là je voudrais dire pour ceux qui se sentent des occidentaux dans le public c'est en quelque sorte une bonne nouvelle les occidentaux ont été des acteurs majeurs des ingérences qui ont envenimé la représentation politique au Proche-Orient c'est eux qui ont l'histoire longue de mettre Mossadegh de par terre et d'empêcher la montée en démocratie de cette région du monde mais ils ont eu des successeurs et bien sûr bon la Russie peut être considérée plus ou moins comme un acteur occidental mais l'Iran se comporte remarquablement efficacement et bien sûr les Émiratis se comporte remarquablement efficacement dans ce domaine donc il n'y a pas de montée aux extrêmes si le dysfonctionnement des institutions de la représentation politique n'est pas exacerbé par un poids politique qui vient pérenniser un pouvoir illégitime c'est l'archétype de la situation en Syrie et bien sûr c'est un des deux modèles qui s'affrontent en Libye pour donner un cadre à la variable étrangère et dans un nombre de minutes raisonnable parce que le temps court très vite je pense qu'on peut résumer la trajectoire de la France la trajectoire de la France la France a une trajectoire exemplaire exemplaire au sens archétypique la France a fait tout l'inverse et son contraire elle est maintenant dans une posture qui est extrêmement caricaturale et elle a en fait eu toutes les postures alors il faut rappeler très très brièvement comment on en est arrivé à cette France alliée maintenant à l'axe émirati et rappeler aussi comment l'axe émirati s'est constitué comment il émerge du paysage politique du Proche-Orient à partir de l'année 2010-2011 la France face au printemps arabe c'est d'abord la France d'Aliomari on s'en souvient la France d'Aliomari conserve la trajectoire française bien connu qui est le soutien aveugle aux régimes autoritaires qui luttent contre les vilains islamistes d'accord donc dès le début de la protestation populaire la France propose un soutien logistique et technique à Ben Ali en lui disant on va vous procurer des matraques à manche court ça tape plus précisément et c'est plus efficace d'accord la France va ensuite réaliser et on se trompe parfois sur ce passage essentiel qui est un passage d'un grand cynisme passage qui est arrosé de BHL et de discours de défense de la démocratie et des droits de l'homme mais disons la France réalise qu'elle risque de se retrouver comme en Tunisie et en Égypte dans le camp des perdants des printemps arabes et donc qu'elle risque de perdre le contact politique avec les gouvernants de demain elle change donc son fusil d'épaule très radicalement en Libye elle le change tellement d'épaule qu'elle ne qu'elle passe un soutien militaire direct à l'opposition et elle accroît même son mandat jusqu'à vraisemblablement participer à l'exécution physique du dirigeant Muhammad al-Qaddafi d'accord la France entre dans le conflit syrien avec ce même logiciel avec l'idée qu'il lui faut être dans le camp des vainqueurs et que donc elle doit soutenir le l'opposition syrienne elle le fait déjà avec des arrières pensées qui augurent mal de sa capacité à rester en prise avec les courants politiques qui vont porter la contestation puisque la France depuis Paris va essayer de j'ai souvent employé cette expression de faire émerger j'en prends cette expression à quelqu'un que je déteste et qui l'employait qui était un communicateur de Bachar qui qualifiait l'opposition syrienne de position offshore mais la France a contribué jusqu'à un certain point à faire émerger à Paris une opposition qui n'était pas en prise directe avec la température du terrain avec la température des groupes qui allaient par la force des choses on va pas refaire cette histoire essentielle se militariser alors la France va entrer avec le logiciel libyen on va aider l'opposition mais et c'est là que et à partir de ce jour là à partir de ce moment là la France entre dans une la diplomatie française entre dans une phase de duplicité jusqu'à ce jour la diplomatie française va faire quelque chose et dire le contraire on va dire quelque chose et faire le contraire mais progressivement la diplomatie française va se retirer du soutien actif efficace à l'opposition syrienne elle va multiplier les exigences sur le système de représentation sur l'absence de tel ou tel courant politique évidemment déjà la France depuis Paris va dire oh non non je vois trop de poils de barbe dans la représentation du tissu politique oppositionnel en Syrie donc je ne peux pas soutenir ça etc etc donc la France là opère un virage qui va déterminer son attitude actuelle je dis souvent que ceux qui ont tué la révolution syrienne ce ne sont pas les syriens ni les russes ni les iraniens mais les électeurs tunisiens et égyptiens lorsque la France s'aperçoit qu'assez vraisemblablement des urnes du printemps arabe libérés de toute interférence autoritaire sortirait des courants dits islamistes la France va se désengager et va commencer à changer son fusil d'épaule donc on va passer du Hollande on va passer de Sarkozy à Hollande on va passer de Hollande via Védrine au Macron qui va nous expliquer que Bachar el-Assad n'est pas l'ennemi du peuple français et il faut comprendre ce il faut comprendre ce passage là il est absolument central il va fonder l'attitude actuelle de la France Bachar n'est pas l'ennemi du peuple français il y a pire et il y a pire c'est pas Daesh c'est un logiciel beaucoup plus large c'est tout ce qu'on appelle vous me rappellerez le nom du pays où depuis trois ou quatre jours on explique que la priorité des priorités absolues c'est de lutter contre l'islam politique sans que jamais personne d'ailleurs ne soit capable de nous définir exactement le champ d'application de la formule donc la France en Syrie en se désengageant progressivement du soutien réaliste et efficace et fonctionnel à l'opposition entre dans la configuration qui est celle de ce jour c'est à dire nous allons lentement revenir à la case départ soutien des pouvoirs autoritaires pourvu qu'ils nous disent qu'ils sont en lutte contre les islamistes et là apparaît un client de choix dans le paysage les émiratis les émiratis et les saoudiens les émiratis et les saoudiens ont mis quelques semaines avant d'adopter un comportement clair dans le conflit syrien ils ont dans un premier temps donné à la variable sectaire régional c'est à dire à la peur de l'Iran la priorité sur la peur démocratique interne c'est à dire qu'ils ont au moins pendant un certain temps donné l'impression qu'ils s'alliaient aux ennemis d'un allié de l'Iran Bachar était perçu comme un allié de l'Iran et donc les émirats ont soutenu les ennemis de l'allié de l'Iran idem pour l'Arabie Saoudite et puis lentement un peu comme la France c'est ça qui est important de comprendre la variable internationale a changé d'agenda l'ingérence étrangère n'a pas toujours eu la même vocation dans le paysage des printemps arabes la France a contribué à la victoire des révolutionnaires libyens elle n'a pas freiné tout de suite la 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 trajectoire des révolutionnaires syriens mais lentement et sûrement elle s'est alignée sur un agenda qui lui convenait particulièrement bien dans l'agenda de monsieur macron actuellement dans sa relation avec les émiratis dans sa relation avec sissi il y a une jambe économique et commerciale c'est un accord commercial qui est rémunérateur monsieur macron se dit que si il vend quelques rafales de plus à l'égypte ou à cette région du monde il peut peut-être gratter le quart de point de croissance qui l'aidera à se faire réélire mais il y a autre chose il y a aussi j'emploie une formule ironique je dis le problème c'est pas que nous vendons des armes à monsieur sissi et à monsieur mbz c'est que nous ajoutons nous achetons c'est qu'ils nous vendent leur logiciel politique leur narrative leur 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 understanding de du 2 des dynamiques politiques dans cette région du monde ça c'est beaucoup plus grave d'où est né l'agenda politique émiratis on le sait à peu près précisément il faut rappeler qu'au tout début du printemps tunisien et égyptien les émiratis n'avaient pas fait preuve d'enthousiasme évidemment à l'égard des oppositions qui étaient arrivés au pouvoir je l'ai déjà cité mais j'aime bien rappeler cette cette toute petite anecdote j'avais eu le privilège d'être reçu par mon 7 mars au prix au palais de carthage quand il arrivait au pouvoir et dans d'une conversation décontractée je dis mais alors qu'est ce que vous craignez qu'est ce qui se passe où sont les dangers et il m'avait déjà dit ce que je crains c'est les émiratis c'est à dire que les émiratis étaient déjà en train d'acheter des journalistes de fabriquer de fausses formations politiques pour mettre un terme à l'expérience politique tunisienne qui était dangereusement modérée qui était dangereusement qui qui fournissait la preuve que les courants de l'islam politique pouvaient arriver au pouvoir et s'articuler pacifiquement à une transition constructive et ça c'était intolérable alors les émiratis ont immédiatement manifesté des réticences à l'égard des dynamiques dans ce qu'elles avaient de légaliste et de pacifique en égypte et en tunisie et cela leur a valu les remarques acides d'un certain nombre de frères musulmans à l'époque où ils étaient au pouvoir et je sais pas si exactement c'est ça qui se passe mais on attribue à reirat et chatel cette phrase qu'il aurait prononcé en présence de conseillers de mbz il aurait dit faites attention vous pourriez être les prochains sur la liste à un moment où les frères musulmans accédaient au pouvoir en égypte et se sentaient sur une trajectoire ascendante à partir de là voilà où naît l'agenda émiratis qui va être et j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec certains des conseillers je leur ai dit vous avez fait d'un problème personnel un problème universel ils vont déclarer la guerre dans tout l'espace arabe au courant des frères musulmans sans trop se soucier que le courant des frères musulmans à ce moment là représente la force politique médiane et représente le tissu la part essentielle du tissu protestataire et donc les émiratis vont trouver dans la demande islamophobe occidentale une occasion formidable d'établir un pacte dont nous connaissons les termes dont nous ne connaissons pas tous les recoins on fera un jour l'inventaire on connaît la fabrique des qatar papers mais on connaît pas tout le fonctionnement du semo le fonctionnement de cette officine global analysis watch on peut faire peut-être un petit clin d'oeil à cette officine émirati en rappelant que la dernière fois je me suis exprimé dans les mêmes circonstances c'est à dire au carep sur la france face à la radicalisation il y avait dans la salle un monsieur qui s'appelle yann amel on l'a pas salué peut-être ça l'a vexé et monsieur yann amel a trouvé le moyen de me faire dire ensuite dans les colonnes de global analysis watch repris par valeur actuelle repris par mariannette que j'avais ce soir là lancé un appel aux musulmans pour qu'ils forment des listes confessionnelles j'espère qu'il y a parmi vous des gens qui avaient assisté à ma conférence s'il ya quelque chose dont je me suis toujours 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 démarqué c'est bien la création de listes confessionnelles je dis même parfois ça sera un début de libanisation mais les gros mensonges des émiratis vont trouver une chambre d'écho qui est là malheureusement cette dérive islamophobe qui traverse les sociétés occidentales et voilà donc où se situe actuellement l'axe qui est alors attention qu'on ne me fasse pas dire que l'ingérence étrangère est unilatérale qu'il n'y a qu'une tendance il y a bien sûr l'axe émiratis et il y a l'axe turc et qatari qui a essayé de mener le jeu dans une autre direction ça nous permet de faire la transition avec la libyte où les choses se sont déroulées de façon un petit peu différente si on devait résumer la variable étrangère dans la transition libyenne et bien il faudrait dire que la libye a battu de ce point de vue là tous les records la libye a battu tous les records d'ingérence étrangère mais dans des postures relativement atypiques parce que bon c'est ce sont les rafales français qui font tomber kadhafi donc on a une on a une ingérence française initiale qui n'est pas du tout dans le sens où on l'attend où on l'attendrait au regard de du bilan de la diplomatie française au regard des régimes autoritaires donc on a d'abord cette incongruité de l'intervérence française mais ensuite on a à peu près la planète entière qui va défiler en libyte alors dans l'axe émiratis je sais qu'on a beaucoup critiqué peut-être salam kawakibi lui-même m'a dit un jour oh quand même erdogan emmène des combattants syriens en libyte et c'est vrai avec des passeports turcs des combattants proches de l'intervention turque en syrie sont allés combattre en libyte mais ce qu'on oubliait de dire ce que le président macron quand il stigmatise la turquie oublie de dire c'est qu'auparavant la planète tout entière avait défilé en libyte avec l'étiquette de mercenaires recrutés par les émiratis ou par les russes donc on sait qu'il y avait bien sûr des mercenaires soudanais on a moins su mais on l'a su après qu'il y avait aussi des mercenaires tchadiens on a su quand même qu'il y avait des mercenaires occidentaux dans les rangs de la légion étrangère émiratis on sait bien sûr et il est à même assez stupéfiant d'entendre dire très récemment le président macron je n'ai jamais soutenu le président aftar le maréchal aftar on sait très bien qu'il y a eu des militaires français d'abord soi-disant pour aider aftar à lutter contre le terrorisme sans se soucier de la définition qu'il donne au terrorisme le terrorisme c'est tous ceux qui sont pas dans son camp mais il y a eu ensuite il y a eu ensuite des 12 personnes au moins des forces spéciales qui ont aidé aftar à coordonner afin qu'ils n'ont pas aidé de façon très efficace à coordonner son attaque contre tripoli en mai 2019 donc il est 19 heures la france entière pardon la planète entière a défilé en libye je vais m'interrompre dans cinq minutes salam oui oui dans cinq minutes j'ai besoin quand même de cinq minutes et donc la planète entière a défilé en libye c'est donc la première variable la plus importante après quand on regarde d'un peu plus près ces variables se sont entrechoquées entre elles le fait que vous savez que aftar nous savons qu'aftar est un homme des états unis des américains puisque depuis 1987 il avait été embauché par la CIA pour lutter contre kadhafi c'était donc un acteur dans lequel les américains avaient particulièrement confiance mais à partir du moment où la russie est montée en puissance en libye aftar s'est trouvé dévalorisé puisqu'il devenait un homme des et potentiellement un homme des russes un homme qui consacrerait une victoire des russes et donc les les éléments de la variable ingérence étrangère s'entrechoquent entre eux et ont fait que les états unis maintenant ont plus ou moins lâché aftar du fait qu'ils l'ont perçu comme un élément du jeu russe ce qu'il faut souligner cela a été dit pas suffisamment j'ai dit que la diplomatie française était entrée dans une phase de duplicité à partir de la crise syrienne en libye c'est un festival de duplicité puisqu'on va essayer de nous dire que nous étions neutres dans le conflit non nous n'étions pas neutres et dès son retour le 9 juin de l'année dernière à tripoli fayez et sarraj a sanctionné des sociétés françaises pour montrer qu'il n'était pas dupe du soutien actif qui était apporté par le président macro bon je pense que dans les questions on aura l'occasion de revenir à la spécificité de la situation yéménite de la situation yéménite il faut dire qu'on ne peut pas la ranger dans deux camps très simples je l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est pas parce que les houthis sont la cible d'une coalition qui est particulièrement illégitime à intervenir qu'on peut les absoudre de toutes limites il y a indiscutablement une dimension sectaire dans la dimension houthi qui prend quand même appui sur une culture politique d'obédience religieuse et donc il faudrait avoir le temps de de nuancer cela mais l'axe émirati retrouve toujours les mêmes caractéristiques je vais peut-être conclure là dessus l'axe de la contre révolution arabe a une caractéristique il a d'énormes problèmes avec ses ressources humaines il est obligé de faire appel à des forces politiques tout à fait émiettés c'est lui beaucoup plus alors je sais il ya l'exemple turc pour me contredire mais beaucoup plus que les turcs l'axe on ne peut pas renvoyer l'ingérence turque et l'ingérence émiratie en Libye dos à dos c'est ce que je veux oser affirmer à la face d'un certain nombre de gens qui ne sont pas d'accord mais quand même en Libye il y avait une dynamique issue du plurilatéralisme onusien qui avait abouti il n'était pas parfait cet accord un accord de ce qu'il a qui avait mis en place un gouvernement ce gouvernement était imparfait il était divisé il ne n'arrivait pas à fédérer l'ensemble des forces politiques il était supposé coordonner mais il était quand même l'héritier des forces qui avait mis à bord à dapi et là tout d'un coup on fait faire irruption un acteur militaire fabriqué par les émiratis cautionné militairement modestement mais diplomatiquement par les français quand le président macron invite à paris farez saraj et haftar il le message qu'il envoie c'est ils sont à égalité il ne condamne pas l'irruption militaire portée par les émiratis il dit bon faut trouver un arrangement bon une ultime petite remarque sur cette cette structure des ingérences étrangères qui est qui est qui est pluriel heureusement puisque l'agenda turco qataris en libye s'oppose à l'agenda on va dire du reste de la planète mais j'entends souvent parler d'un axe russo turc il faut faire attention à cette expression je pense qu'il faut la définir l'exemple de la syrie nous a montré comment on peut déconstruire l'alliance russo turc et la libye nous redonne le même cas de figure le il n'y a pas un axe une communauté une identité de vue entre la russie et la turquie si ce n'est sur un point se passer des diplomaties occidentales voilà le seul point d'accord de la russie et de la turquie c'est nous allons leur faire un enfant dans le dos quelle est la couleur de l'enfant quelle est sa forme quel est son prénom on ne le sait pas on ne connaît pas encore on n'est pas d'accord sur l'issue finale de la crise syrienne de la crise syrienne il aurait fallu dire que le rôle de la turquie le rôle qu'a la turquie en libye s'est un peu estompé en syrie parce que la variable kurde a pris le devant de l'intérêt de monsieur erdogan et donc il a été prêt à faire des concessions aux russes sur le terrain de l'opposition démocratique dans son ensemble pour marquer des points sur la variable kurde mais il faut bien souligner que dans les ingérences étrangères actuelles les points de structure que sont ce rapprochement entre la russie et la turquie doivent bien être saisis comme tel c'est se passer des diplomaties occidentales se passer des faire la nique aux diplomaties occidentales et bon le ministre turc avait tout à l'heure je crois ce matin beau jeu de dire comme monsieur macron se comporte comme un enfant à qui on a piqué son jouet et qui fait un caprice mais on a quand même l'impression que la diplomatie française en libye maintenant est hors jeu et elle est hors jeu du fait de la fragilité de la pauvreté du logiciel d'analyse avec lequel elle a identifié les acteurs dans cette région du monde elle est dynamique elle a voulu revenir à la case elle a oublié que les printemps arabes sont nés de l'excès d'autoritarisme dans cette région du monde et elle croit que la restauration d'un autoritarisme sur le modèle si si parce que le modèle des émiratis la référence c'est quand même si si elle croit que la restauration l'instauration la restauration de régimes de ce type là peut constituer une solution c'est évidemment une erreur formidable voilà je suis désolé j'ai je n'ai dit qu'un dixième de ce qu'il est possible de dire mais j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le le moins le moins accessoire sinon le plus important merci de votre attention merci beaucoup françois berga c'était très intéressant et je suis certain que dans le débat on va développer quelque chose quelques axes qui n'ont pas été n'ont pas eu leur temps nécessaire pour être développé je voulais avant d'arriver aux questions de nos internautes dire ou peut-être te poser quelques questions concernant ce choix qui après une courte période de soutien aux revendications démocratiques des peuples dans la région arabe dans les pays des arabes que ce soit comme tu le dis dès le début population arabe ou kurde ou amazir ou autres ce changement d'attitude de la part principalement de la france mais aussi d'autres pays occidentaux parce que nous maintenant on a focalisé la l'accusation si j'ose dire à la france mais on entend le même discours et même pire quand l'italie reçoit un criminel de guerre en 2018 qui a été amené par un avion spécial de beyrouth jusqu'à rome soit disant pour discuter sur la lutte contre le terrorisme on voit que ce prisme de terrorisme et de stabilité de mettre barrière à l'immigration occupe complètement la réflexion de ces pays est-ce que c'est ça a été quelque chose qui a ressurgi ou elle était toujours là mais on a essayé à un moment donné de l'occulté alors c'est très important de dire que les dynamiques migratoires ou l'épouvantail migratoire a joué un rôle dans l'évolution dans la tonalité des ingérences étrangères on peut en avoir une preuve dans l'espèce de désintérêt proportionnel des occidentaux à l'égard de la crise yéménite pourquoi on n'est pas passionné par la crise yéménite mais parce que les yéménites meurent sur place parce que les yéménites meurent sur place parce que les yéménites n'ont pas nourri un flux migratoire susceptible de menacer les frontières de l'Europe et c'est horrible à dire mais c'est quand même une des données pour rappeler une dimension complexe des conditions dans lesquelles s'établit la tonalité dominante de l'ingérence étrangère il faut dire un petit mot gentil tu as dit un petit mot méchant moi je vais dire un petit mot gentil sur les italiens des rivalités entre les puissances occidentales ont ressurgi et les italiens de ce fait se sont trouvés opposés à la France sur le dossier libyen et ont plutôt soutenu sa rage que Haftar et là c'est encore une fois c'est l'idée une crise c'est un pot de miel dont on enlève le couvercle chacun y va avec sa masse ses arguments les italiens en tant qu'ancienne puissance coloniale ne toléraient pas que les français qui avaient un petit bout de faisane viennent marcher sur leur terre mais je crois qu'au delà ce qui est très important ce que tu as dit c'est bien sûr la variable migratoire c'est le phénomène jihadiste aussi ça c'est absolument indiscutable le la contre révolution arabe est parfaitement arrivé à ses fins à fabriquer une monte à nourrir une montée aux extrêmes qui a été facile à exploiter je veux dire qui qui poignarde les syriens plus que tout autre c'est à la fois les électeurs tunisiens et égyptiens comme je l'ai dit tout à l'heure quand ils votent islamistes et c'est bien sûr ceux qui vont à Paris frapper les états dont ils considèrent qu'ils sont directement impliqués dans les dysfonctionnements de leur pays d'origine et ça je pense que si on veut vraiment prendre beaucoup de recul quelle a été l'intelligence avec des énormes guillemets de la rhétorique de la contre révolution arabe c'est la même intelligence que Ben Ali avec Chirac c'est je vais vous protéger des pulsions nationalistes ou revanchardes inhérentes à ma société que vous avez colonisé et donc conjoncturellement ces régimes là peuvent criminaliser les forces vives de leur société en les présentant comme susceptibles de mettre en danger les intérêts occidentaux je pense que c'est là que le tour de passe-passe s'est fait c'est un tour de passe-passe qui fonctionne comme ça en apparence mais c'est un tour de passe-passe extrêmement dangereux parce que la politique de monsieur Macron quand il soutient monsieur Sissi est une politique à très 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 court terme parce que nous maintenons des bouchons autoritaristes sur les marmites des sociétés de la région mais ces bouchons vont forcément sauter et nous avons ancré dans l'imaginaire des peuples de cette région une image qui nous associe à ceux qui les répriment aujourd'hui et ça me semble-t-il c'est une terrible contre-performance des élites politiques européennes aujourd'hui qui auraient dû être capables d'anticiper, de rester sur cette ligne qui a été la ligne française moi j'ai eu une émotion dans ma vie, pas 50 en tant que chercheur c'était d'entendre Juppé, ministre des Affaires étrangères à Lima dire eh bien dorénavant nous allons demander à nos diplomates de s'adresser à l'ensemble des forces politiques y compris les courants islamistes on avait compris qu'on ne pouvait pas faire sans les courants qui représentaient une partie importante de la matrice politique mais qu'il fallait qu'on fasse avec, qu'on discute, qu'on négocie, qu'on échange eh bien on a complètement oublié cette fugitive sagesse cette fugitive éclaircie pour revenir à cette logique terriblement simplificatrice dont on voit les ravages qu'elle fait dans les esprits en consultant, ne le faites pas le soir avant de dormir ça pourrait vous priver de votre sommeil le rapport de la commission sénatoriale sur l'islamisme en France on voit à peu près le niveau de la pensée politique ce logiciel-là c'est, je le crains celui de notre ministère des Affaires étrangères actuellement et tu as eu raison de le redire c'est à peu de choses près et à quelques contradictions internes au monde occidental près celui de la plupart des sociétés européennes et des Etats-Unis la dernière semaine avec Elizabeth Thompson on a parlé de son travail historique sur l'Occident qui a volé la démocratie aux Arabes elle a surtout travaillé sur la période de 1920 quand il y a eu cet élan démocratique et cette volonté d'alliance entre les libéraux arabes et les courants islamistes éclairés et notamment elle a cité l'exemple de Rachid Reda cette expérience qui a été avortée par l'imposition des mandats, différents mandats dans la région de l'exil des uns et des autres et à la fin de sa conférence je lui ai posé la question est-ce qu'on revit la même chose en ce moment ? elle m'a dit en tant qu'historienne la politique contemporaine n'est pas mon domaine mais je peux dire que oui alors tu es d'accord qu'on est en train de reproduire même si je n'aime pas de cette expression de refaire l'histoire dans un des tomes de mes élucubrations je les ai mis derrière je ne sais pas lequel mais c'est celui-là dans l'islamisme en face il y a un témoignage une représentation que m'offre Taraq al-Bishri qui m'est resté particulièrement gravé Taraq al-Bishri c'est un juriste égyptien c'est un homme pour qui j'ai une admiration sans limite qui, on va dire, est passé du nasserisme il fait partie de ces intellectuels qui ont quitté le nasserisme avec la variable anti-islamique disons très réticente à l'égard de la pensée religieuse et qui s'est rapproché des frères musulmans et il emploie, il donne un exemple qui est très révélateur et qu'à mon avis on peut appliquer jusqu'à ce jour qui sont les forces politiques que les Français tout particulièrement acceptent de considérer comme fréquentables il m'a dit il parlait non pas comme égyptien il parlait comme arabe ou comme homme du monde arabe face à la domination coloniale il m'a dit vous savez, tant que pour lutter contre le colonisateur nous avons employé la terminologie et les catégories qu'il nous avait imposées pour nous émanciper les catégories, on va dire, du marxisme héritées de la gauche ou du nationalisme nous avons toujours trouvé au sein des sociétés occidentales des interlocuteurs il y avait soit les chrétiens soit les communistes mais il y avait un segment de la société occidentale qui nous soutenait qui était en empathie avec nous à partir du moment à partir du jour où nous avons commencé à employer le lexique de la religion musulmane pour exprimer exactement les mêmes ambitions nous avons coupé les ponts avec la totalité du spectre social et intellectuel occidental et moi j'en reviens à ça l'Occident accepte d'être contesté dans son hégémonie politique mais il bloque complètement dès lors que cette contestation fait usage d'un lexique qui en quelque sorte sonne le glas de son hégémonie idéologique sur le monde du XXe siècle et je pense qu'effectivement cette impossibilité ce caractère absolument irrationnel qu'il y a dans les discours des élites occidentales actuellement à l'égard du phénomène de l'islam politique c'est ce gouffre qui sépare une approche rationnelle moi je ne dis pas se soumettre, apprécier je dis simplement raisonner avec des données factuelles et bien il est inhérent à cela et alors effectivement l'intervention de Thomson m'a beaucoup intéressé parce que j'aime bien les critiques qu'on me fait et l'une des critiques que l'on m'a fait à l'égard de mon travail tout entier et notamment mon collègue Mathuré avec qui nous bouclons dans la douleur une histoire des mobilisations islamistes Mathuré me disait vous avez minimisé cette oasis du libéralisme pré-autoritaire dans le monde arabe qui était porteur alors depuis je l'ai cultivé je me suis fait expliquer qu'Abeb Touma le bourgeois chrétien Abbe Touma un quartier chrétien de Damas le bourgeois chrétien votait pour qui monsieur ? pour le frère musulman pourquoi ? parce que le frère musulman était plus anti-socialiste rassurait le bourgeois chrétien sur la résistance au socialisme au nasserisme au bassisme montant et ça j'avoue que moi cette période là je l'ai zappé enfin je ne l'ai pas étudié et je n'en ai pas rendu compte et c'est pour ça que les hypothèses développées par Hélène Thomson il ne faut pas les idéaliser il ne faut pas dire bon l'Occident a volé la démocratie aux Arabes bon mais disons que cette période qui attestait qu'il y avait une synthèse intellectuelle et politique possible entre les courants de l'islam politique et les nationalistes qui les avaient précédés oui à mon avis elle est extrêmement importante juste entre guillemets aussi dans les années 50 il y avait une alliance entre les frères musulmans et le parti communiste syrien sur quelques l'étoile à Damas et on voyait bien Moustapha Sibail qui siégeait à côté de Khaled Bagdash au parlement élu démocratiquement qu'on a connu en Syrie et depuis 1958 c'est fini cette expérience avant d'aller aux questions je trouve nombreuses de nos internautes j'ajoute peut-être un petit détail qui nous a un petit peu échappé c'est qu'avec Haftal il y a des groupes radicaux à la droite de l'État islamique c'est-à-dire bien sûr les matralistes les matralistes oui bien sûr les matralistes occidentales ne les voient pas du tout de mauvais oeil parce que tant qu'ils sont avec le maréchal mon général ça c'est autorisé c'est juste un petit détail qui est important à être souligné juste je rappelle une petite anecdote que j'ai déjà peut-être évoquée mais il y a deux ans de ça je donnais une conférence à Istanbul sur le Yémen en présence de Tawakul Karman et des opposants yémenites et dans la salle il y avait deux personnes dont il était impossible de ne pas repérer qu'elles étaient libyennes puisqu'ils avaient le splendide costume de la Tripolitaine et ils voulaient absolument me voir ils ne me connaissaient absolument pas mais ils savaient que j'étais français et ils voulaient me voir ils m'ont dit mais ce qu'on voudrait vous demander c'est pourquoi votre président il nous combat alors qu'il soutient des gens qui sont beaucoup beaucoup plus radicaux que nous et bien sûr ces milices matralistes qui sont j'ai dit ils ont des problèmes avec les ressources humaines les émiratis je n'ai pas fini ma pensée ils sont obligés de faire appel à des mercenaires ou à des acteurs de l'islam politique radical et masculés pardon de l'expression politiquement par une fatwa du cher matrali qui dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le plan sociétal vous pouvez être parfaitement radicaux anti-féministes tout ce que vous voulez pourvu que vous ne touchiez pas au sahib el samu el malekhi pourvu que vous ne touchiez pas au détenteur du pouvoir pardon et donc oui ça c'est extrêmement important de le dire la lutte contre l'islam politique est un est un une feuille de vigne pour masquer la nudité politique la nudité de l'ancrage politique des émiratis dans cette région du monde et c'est très important de le dire merci François là on commence avec les questions alors je commence par la première question pour poursuivre sur les usages et mes usages du terme terrorisme trouve-t-il sa place dans l'outillage théorique de François Berga et le cas échéant comment le définit-il non c'est une question qui est totalement inutile je renvoie Ahsoka a dit par exemple Alain Grèche là-dessus il faut rappeler régulièrement qu'on n'est pas tout seul bien sûr le mot terrorisme est un mot valise alors bon quand j'ai écrit là-dessus j'ai rappelé que le général de Gaulle était qualifié de terroriste lorsqu'il luttait contre les allemands et puis le général de Gaulle a qualifié les révolutionnaires algériens de terroristes et puis les révolutionnaires algériens ont qualifié de terroristes la première génération de leurs opposants etc. donc c'est un mot qui n'a pas de base scientifique dont il faut se débarrasser le plus vite possible cela a déjà été dit mais c'est bon de le répéter ça nous donne le moral le soir alors ma question question concerne l'Algérie la France a eu une réaction presque semblable à celle qu'elle a eu avec la Tunisie son silence ou son semblant de silence laisse voir son attentisme intéressé en attendant que les Algériens s'auto-annulent entre eux quel est votre point de vue sur le Hirak et les rapports avec le monde occidental incluant les Etats-Unis bon la France n'a pas eu la France a eu une attitude neutre en apparence à l'égard du Hirak mais je rappellerai quand même qu'elle est intervenue auprès de c'est quoi la société Telsat ou je ne sais pas quoi pour faire fermer pour faire exclure Elmar Arébiya la chaîne qui émitait depuis Londres de l'usage qui était la chaîne la plus représentative de l'opposition des bénéfices de la diffusion par satellite donc la France sait qu'elle doit rester discrète puisque son agenda est tellement connu il a tellement été simplificateur dans le passé qu'elle sait que maintenant il est contre-productif peut-être une petite anecdote qui résume l'ambivalence de la France le président Macron lorsqu'il avait reçu des intellectuels à l'Elysée vous vous souvenez peut-être de ce débat il avait dit oui mais moi il avait dit très intelligemment en tant que français je ne peux pas intervenir en Algérie parce que mon intervention est contre-productive et son conseiller en la matière qui fut ami qui ne l'est plus complètement Benjamin Stora avait pris la parole avait dit monsieur le président il faut pourtant que la France intervienne sinon les islamistes risquent d'arriver au pouvoir donc voilà le logiciel de la France c'est celui-là c'est resté celui-là le hirak a été regardé exclusivement par ce prisme-là heureusement pour ce hirak bon et malheureusement aussi il est resté dans la phase consensuelle du dégagisme c'est-à-dire qu'il n'est pas passé à une phase où nécessairement les différences politiques devront s'affirmer pour qu'il y ait une représentation politique alors ça a fait sa force ça lui a permis de durer et il y a eu il y a eu des anecdotes il y a eu des scènes puisqu'on n'était pas en Algérie mais on vivait quand même le hirak grâce à Facebook et à des milliers d'heures il y a eu une fois des jeunes qui ont brandi un slogan à connotation islamiste et un des anciens dirigeants du FIS les a fait taire et leur a dit non 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 nous ne sommes pas du tout dans une phase d'affirmation de nos différences politiques nous sommes dans une phase consensuelle donc ce qui a fait la force du hirak c'est son consensualisme ce qui fait sa faiblesse effectivement c'est qu'il peine à passer aux bonnes vieilles recettes politiques ces recettes je vais te faire une petite parenthèse tunisienne que le président tunisien qui nous surprend quand même jour après jour de plus en plus pense pouvoir contourner la fin des partis oui c'est bien mais la représentation individuelle ça ressemble un petit peu au la démocratie sans les comités populaires il faut inévitablement que le hirak passe à une structuration qui va inévitablement faire apparaître des différences dans le tissu politique et cette phase là bon voilà la première phase a été magnifique a été généreuse a été splendide elle écrit une très très belle page du pays elle n'est pas complètement perdante puisqu'elle a quand même contraint bien sûr le tableau du président Bouteflera à être décroché du mur et puis à un minimum bon les clans se sont battus entre eux et ça a coûté leur siège à un certain nombre de gros calibres du système mais disons l'Algérie n'est pas débarrassée de son système le plus dur reste à faire et ce que l'on sait de la posture diplomatique de la France j'aime Haftar et j'aime Sisi nous permet sans prendre trop de risques de dire quelle est sa position à l'égard de la survie du système algérien actuellement alors peut-on peut-on espérer que la nouvelle vague de révolutions arabes en Algérie au Soudan au Liban et en Irak sera déjoué les pièges des révolutions de 2011 moi je vais dire un truc épouvantable épouvantablement naïf je suis complètement optimiste s'agissant de la capacité des sociétés de cette région du monde à se réconcilier avec leur système institutionnel je suis complètement optimiste sur la capacité du Soudan de l'Algérie de la Syrie à retrouver un jour des institutions politiques répartissant les ressources de manière équitable et permettant la coexistence mais je ne connais pas le calendrier mais je ne connais pas le calendrier et j'ai peur que nous ayons encore des phases d'exacerbation de nature à nourrir le cas de figure de la montée aux extrêmes et au Soudan on voit très très bien que les Émiratis sont arrivés avec leur capitaux et ils ont le comité militaire dans les mains et ils sont à la manœuvre on ne voit aucune pression occidentale sur l'Égypte susceptible de faire penser que cette phase horrible de l'histoire de ce beau pays va prendre fin mais je dis souvent de manière très provocante que je suis plus optimiste sur la capacité des sociétés du Proche-Orient à aller vers la démocratie que je ne le suis à l'égard de ma propre société d'y rester car je suis actuellement beaucoup plus inquiet sur l'avenir démocratique de mon pays que je ne le suis sur l'avenir démocratique des sociétés qui sortent de cette phase de turbulence épouvantable où nous avons contribué à les placer exceptionnellement pour cette question je vais dire d'où elle vient parce qu'elle provient d'un ami commun qui est le professeur finlandais Thuyomo Medezo qui te salue franchement et il te demande la question suivante quel est le rôle des conflits au Sahel dans l'échec qui est arabe du Proche-Orient alors je vais appliquer pour répondre à Thuyomo Medezo à qui me relie des souvenirs absolument impérissables je ne vais n'en citer qu'un j'ai pu me rouler presque tout nu dans la neige à l'endroit où M. Berck s'était roulé où M. Rodinson s'était roulé à la sortie du sauna de Thuyomo Medezo ça ce sont des souvenirs absolument inoubliables ils n'ont qu'un défaut c'est que je ne les ai pas renouvelés récemment et vraiment j'ai très envie de recommencer mais je vais appliquer à la question de Thuyomo malgré cette proximité qui nous unit une forme d'auto-censure je ne me considère pas comme complètement au point sur la problématique sahélienne dans un livre qui va paraître aux presses de l'OHESS qui résume un certain nombre de conférences qui se sont tenues au sein de l'isme l'isme avant qu'il tombe dans les mains de personnages plus recommandables ça y est je l'ai dit j'ai dit une horreur et vous verrez que dans cette conférence sur la radicalisation j'avais dit Boko Haram excusez-moi non j'avais raconté qu'une étudiante m'avait interrogé sur Boko Haram et je lui avais dit excusez-moi je n'ai pas travaillé sur cette région du monde et donc je ne vais pas me vanter enfin souligner l'importance qu'il y a à faire du terrain et puis après me permettre de parler mais par contre je vais chercher comme vous je vais chercher sur internet et je vais trouver et je vais vous dire ce qui me paraît le plus réaliste et j'étais tombé sur les travaux de monsieur Perouse de Monclos que j'admire évidemment mais j'avais retrouvé dans l'analyse très fine de l'origine de Boko Haram et des dynamiques sahéliennes la matrice des problématiques que j'ai développées sur toute la région c'est-à-dire nous sommes en accord il n'y a pas comme ça l'islamisme radical qui débarque dans une société parfaite il y a des dysfonctionnements majeurs des mécanismes de la représentation politique exacerbées par des interventions étrangères suivez mon regard celle de la France en est une qui produisent des acteurs politiques que l'on blâme monsieur Macron nous a quand même dit ce sont des gens de rien et il parlait de Yadrali qui est un dirigeant berbère je vous dirais comme vous et moi quelqu'un avec qui on peut ressentir une grande proximité et ce monsieur était labellisé quelqu'un de rien ils ne sont rien mais non ils sont quelque chose ils sont des acteurs de société malmenés alors il ne s'agit pas d'ignorer la part de responsabilité des potentats locaux mais disons que nous les aidons très souvent à pérenniser les dysfonctionnements des systèmes de représentation et ça donne la situation du Sahel alors ce que sans m'avancer je puis dire c'est que l'intervention de la France au Sahel est contre-productive mais je ne me hasarderai pas à analyser les interactions entre le Maroc l'Algérie la Libye dès lors qu'elle reprendrait une décision politique autonome et puis les dynamiques au Sahel parce qu'elles sont très complexes et je ne suis pas sur le terrain pour les analyser ok alors quel type de démocratie pourrait convenir aux pays arabes c'est une question ce n'est pas une question la démocratie point barre c'est tout c'est tout il n'y a pas à partir du moment où on entre dans une problématique de la spécificité arabe on est aux frontières du racisme d'accord tu ne vas pas me contredire Salam je le sais non non pas du tout pas du tout je le suis tout à fait sur la même longueur d'onde concernant la démocratie je ne distingue pas entre démocratie arabe occidentale est-ouest du tout alors une question concernant la Syrie pourquoi malgré tout jusqu'à aujourd'hui le discours droit du peuple à se libérer de sang et l'humanisme pour la Syrie ne passe pas malgré toutes les sanctions contre le régime et toutes les preuves documentées de crimes contre l'humanité que faire de plus que les Syriens n'ont pas réussi à faire la crise syrienne j'ai désigné un certain nombre de responsables entre guillemets de l'abandon occidental de l'opposition syrienne j'ai dit c'est les votes les bulletins de vote islamistes des Tunisiens et des Égyptiens qui ont commencé à nourrir un sentiment de rejet de toute l'opposition syrienne que le régime nous aidait à assimiler à l'aile radicale du courant islamiste mais je n'ai pas dit ce qui est le propre de l'agenda iranien et russe l'opposition syrienne est dans la situation où elle est peut-être avant tout encore une fois c'est bien l'ingérence étrangère qui a fait la situation syrienne ce n'est pas le rapport de force interne entre la population et le régime et donc on le sait très 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 bien c'est le caractère massif décisif de l'irruption iranienne par Hezbollah interposée avec troupes au sol jusqu'à la bataille vite redis-moi le nom de cette bataille du mois d'août où le rapport de force bascule la dimension absolument décisive de l'intervention iranienne et puis de l'intervention russe par Hezbollah interposée de l'intervention iranienne par Hezbollah interposée et ensuite très directement et de l'intervention russe on sait maintenant à posteriori qu'il y avait qu'il y a eu jusqu'à 60 000 hommes de troupes russes au sol on parlait de l'aviation non la Russie a littéralement fait éclater le rapport de force entre le régime et l'opposition donc raisonner en termes d'erreur de l'opposition syrienne je dirais je laisse le soin aux opposants syriens il ne s'agit pas de dire que l'opposition n'a fait aucune erreur mais quand j'entends dire l'opposition a fait l'erreur de se militariser non je n'accepte pas cette explication-là parce que la militarisation a été on peut aussi rester debout contre le mur et écouter les balles qui vous transversent donc moi je ne me place pas sur ce terrain-là bien sûr on peut dire qu'il n'y a pas eu un personnage fédérateur bien sûr il n'y a pas eu une capacité à transcender y compris au sein des groupes armés les exigences de la division le coût de la division mais disons que la défaite de l'opposition syrienne n'est pas une défaite de l'opposition syrienne c'est un échec de l'environnement international de la Syrie d'accord alors question Facebook vous évoquiez le langage politique des mondes arabes admis par le pouvoir occidentaux au vu de la contre-révolution qui tente de se jouer en Algérie pensez-vous que ce langage est encore admis en tant que tel chez les chercheurs occidentaux attention attention à ne pas mélanger trop complètement les chercheurs et les élites politiques il y a dans le monde académique français une fracture entre ceux qui sont médiatisés et ceux qui ne le sont pas mais il y a le pire et il y a le meilleur dans le tissu académique donc je pense que le tissu académique français sur le Proche-Orient a conservé la capacité j'espère en être une démonstration j'espère participer à cette démonstration à conserver une capacité à analyser relativement rationnellement les dynamiques politiques en cours après quels sont les chercheurs qui sont médiatisés bien évidemment ce sont ceux qui donnent une caution scientifique au peur que le pouvoir cultive pour gagner des dividendes électoralistes j'espère que je me suis fait comprendre c'est tout mais oui tous les langages politiques sont admis par les chercheurs il en existe un très grand nombre je vais vous dire un truc ça va vous paraître prétentieux mais ce que je dis la tonalité de mon discours analytique dans le monde académique je n'ai pas l'impression qu'il soit à la marge je n'ai pas l'impression d'être unique je sais que je suis peut-être perçu comme étant à contre-courant du mainstream médiatique mais dans l'univers anglo-saxon j'ai été traduit en langue anglaise le dernier livre j'interagis avec des chercheurs américains je n'ai rien d'unique malheureusement ma position n'est pas unique ma position peut apparaître comme très différente des grands noms de la recherche académique française ceux qui sont médiatisés mais ceux qui sont très médiatisés ne sont pas respectés par la communauté scientifique donc bon s'agissant de la communauté académique je pense qu'elle reste capable de gérer rationnellement on va employer des gros mots la persistance dans le tissu politique algérien des courants de l'islam politique parce que bien sûr les courants de l'islam politique n'ont pas disparu du paysage politique algérien ils ont évolué les courants de l'islam politique ne sont plus identifiables au sol des militants qui soient restés debout face à la répression qui est Ali Belhaj ils ont évolué ils ont pris des formes différentes j'emploie parfois la formule je dirais dans l'islam politique il y a parfois un peu moins d'islam et plus de politique mais bien sûr les héritiers du front islamique de salut existent encore en Algérie et ils joueront un rôle très significatif lorsque le rapport de force entre les différentes composantes de la société s'étabiront et on verra que bien sûr le problème de l'opinion française le problème des médias français dès qu'un micro d'une radio ou d'une télévision traverse la Méditerranée et on sait qu'il ne va se poser que devant celui qui dans la langue que l'on comprend nous dira ce qu'on a envie d'entendre vous avez peut-être en mémoire ce film qui a été ce film sur le Hirak qui a été produit malheureusement par un journaliste du monde je dis malheureusement pour le monde pour la réputation du monde et qui était la caricature même de cette incapacité à prendre la société dans sa diversité oui il y a en Algérie quelques jeunes dont le rêve est de pouvoir consommer de l'alcool et d'avoir une vie sexuelle libre mais il y a aussi d'autres attentes de la société la société est plus complexe que ça elle est plus composite que ça et cette diversité qui fait la réalité les médias français et la classe politique française ne sont pas capables d'en rendre compte je pense que le pire des déficits cognitifs du monde occidental actuellement ce qui l'envoie la tête dans le mur c'est son incapacité à avoir une compréhension et une gestion rationnelle du phénomène non pas que l'on appelle mais que l'on criminalise sous le label de l'islam politique très bien alors les pays du Maghreb limitrophes de la Libye peuvent-ils jouer un rôle dans le processus libyen dans la mesure où eux-mêmes peuvent être déstabilisés par l'instabilité libyenne c'est la question à 10 000 euros pour laquelle je botte en touche il serait très très prétentieux de ma part d'y répondre mais je puis bien sûr faire l'inventaire des intérêts des voisins la Libye pardon l'Egypte ne veut pas d'un régime politique qui ne poursuivrait pas le processus d'éradication de son opposition des frères musulmans donc évidemment le régime de Fayez Sarraj qui n'est pas un régime éradicateur je ne dirais pas c'est un régime qui procède de l'islam politique simplement il a une posture un peu plus riche que celle éradicatrice de Haftar et des Émiratis apparaît comme un danger après la Tunisie bon j'ai donné un petit coup de griffe tout à l'heure au président je vais en donner un deuxième mais pour l'instant je ne comprends pas très très bien le logiciel du président tunisien plus il s'exprime je vous invite à écouter cette interview qu'il a exceptionnellement donnée en français à France 24 où il nous a dit notamment oui mais la colonisation en Tunisie ce n'était qu'un protecteur ce n'était pas comme l'Algérie il a eu toute une série de positions qui étaient assez surprenantes assez inattendues il a il a dévalé c'est assez peu courant un chef d'état arabe aille sur le terrain des différents internes au tissu politique il a éprouvé le besoin de dire du mal du président du parlement en disant je n'aime pas qu'on marche sur les pieds il l'a dit devant une caméra de France 24 à Paris c'est assez surprenant quand même donc je ne me hasarderai absolument pas à commenter le logiciel tunisien actuellement vu que ce logiciel il est l'objet de tensions précisément entre le président du parlement et le chef de l'état et qu'on ne le connaît pas beaucoup idem pour l'Algérie l'Algérie on sait que l'Algérie n'est pas pro Haftar parce que les Émiratis ont barré le candidat algérien à la succession de Hassan Salamé donc c'est une petite facette de la position algérienne elle est anti-Émiratis de ce point de vue là mais elle est quand même pro française et donc on n'a pas les clés pour décrypter l'agenda pour décrypter exactement l'agenda libyen de l'Algérie et le Maroc je reste fidèle à ce que j'ai dit quand on ne sait pas on ne s'exprime pas je n'ai pas une idée forte sur la stratégie actuellement de sa majesté sur le dossier libyen très bien c'est une autre question à 10 000 euros est-ce que la personne de monsieur Le Drian peut expliquer le positionnement français en Libye et au Moyen-Orient oui oui en partie en partie parce qu'on sait que Le Drian a complètement gobé avec une infinie naïveté le logiciel de Sissi Le Drian a une admiration sincère pour le personnage et pour le modèle Sissi donc effectivement Macron n'a aucune connaissance Macron a des connaissances intuitives dans le domaine de la finance et de l'économie pour tout le reste il est dépendant de conseillers d'une atmosphère qui est celle de ses proches et de ses voisins et Macron n'a aucune distance à l'égard du logiciel de Le Drian et Le Drian je dirais a gobé avec une infinie naïveté ce qu'Oben Ali servait à Chirac pendant des années c'est-à-dire ce logiciel extrêmement simplificateur nous allons épurer nos sociétés des mauvais musulmans qui pourraient vous poser des problèmes et donc aider nous voilà alors qu'en fait M. Le Drian est en train de faire exactement le contraire M. Le Drian et M. Macron sont en train de nourrir la montée aux extrêmes dont les éclats nous toucheront à coup sûr alors que nous aurions pu je ne dis pas que c'est simple mais nous aurions pu anticiper nous aurions pu nuancer nous aurions pu ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier et quand on entend M. Macron nous expliquer maintenant avec un culot infini qu'il n'a pas aidé M. Haftar ça veut dire qu'il se rend compte quand même qu'il a fait une grosse bêtise on se dit que oui je pense que le rôle de M. Le Drian qui vient d'être reconduit dans ses fonctions est extrêmement nocif et qu'on a le sentiment qu'aucune autre voix plus rationnelle plus nuancée plus complexe et plus proche de la réalité ne parvient actuellement aux oreilles du président quel est pour vous l'intérêt essentiel d'Erdogan dans son ingérence en Libye question Facebook sur Twitter ce matin j'avais reposté un petit punchline où j'expliquais ce que j'ai dit tout à l'heure je me refuse à renvoyer dos à dos l'ingérence turque c'est une ingérence et l'ingérence du camp d'en face parce qu'ils ne sont pas d'abord ils interviennent à la demande d'un gouvernement qui certes et ça c'est encore le président tunisien qui l'a dit c'est le petit cadeau qu'il a fait à M. Macron il a mis un bémol sur la légitimité du gouvernement d'Alliance Nationale en disant oui mais cette légitimité ne va pas durer toujours et donc l'un de mes lecteurs a dit oui 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 M. Erdogan ne s'intéresse pas à l'économie et seulement à la démocratie manière de dire vous êtes bien naïf cher monsieur oui M. Erdogan s'intéresse à l'économie c'est une évidence absolue il a intérêt à ce que la gestion de la zone économique maritime c'est pas la bonne terminologie ne se fasse pas sur la base d'un traité qu'il n'a pas signé il faut le rappeler et donc il conteste le front israélo-grec qui s'est monté contre lui dans le partage des richesses méditerranéennes il a le droit de le faire n'importe quel acteur de la région a le droit de le faire et ensuite effectivement l'argument qui a été le plus employé c'est il veut restaurer l'empire ottoman mais ce sont des arguments que pour ma part je n'accepte pas que fait la France dans le monde avez-vous déjà travaillé dans une agence culturelle française que faisons-nous sinon essayer d'étendre l'influence culturelle économique et politique du pays que l'on dirige donc le principe même des intérêts turcs dans la région ne sont pas illégitimes je refuse catégoriquement de les renvoyer dos à dos de renvoyer le Qatar et la Turquie dos à dos avec les émiratis parce que le modèle des émiratis c'est Sissi et le modèle des turcs et du Qatar c'est quelque chose d'à tout le moins un tout petit peu plus complexe et un tout petit peu plus proche des exigences du multilatéralisme maintenant il nous reste beaucoup de questions François et on va peut-être essayer d'avoir des réponses plus courtes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps alors y a-t-il l'émergence d'une question sociale dans certains des pays arabes et est-elle décisive ou en reste sur des dynamiques politiques et géopolitiques essentiellement c'est une très très bonne question mais je ne peux pas y répondre on voit bien on voit bien au Liban qui a eu ce frisson de déconfessionnalisation qui s'est qui s'est cristallisé sur la demande sociale on voit bien que les gauches ici et là reprennent du poids de la bête mais bon on voit bien aussi que la déconfessionnalisation à ce jour a échoué au Liban on voit plein de signaux y compris en Irak d'alliances entre des forces politiques et qui ont des lexiques différents entre Badr et des gens qualifiés de gauche donc oui c'est une dynamique qui travaille le monde arabe actuellement oui je pense qu'à terme elle devrait aider la transition c'est-à-dire la déconfessionnalisation et l'établissement d'institutions politiques qui permettraient de gérer la diversité plus efficacement que ce n'est le cas au Liban maintenant qui est quand même l'archétype de l'échec du politique d'accord sachant que l'idée d'islamophobie en France est elle-même source de débat a-t-on une chance de voir apparaître quelqu'une contestation ou remise en cause du mariage de la diplomatie française avec les Émirats ou n'y a-t-il pas assez d'intérêt de compréhension sur ces questions ou le soft power émirati est-il trop puissant je sais que le soft power émirati est trop puissant le soft power qatari est je vais dire une méchanceté mais il n'est pas du tout ce qu'il pourrait être il n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être je pense que dans l'état actuel des choses je n'ai pas vu d'indices permettant d'énoncer un pronostic très positif à court terme encore une fois regardez de quelle littérature se nourrissent nos sénateurs sur ce qui conditionne la perception de notre monde extérieur regardez notre monsieur Darmanin lisez le rapport qu'il avait qu'il avait proposé il y a 4 ans déjà on est dans des dans des logiques d'exclusion qui sont inintelligentes encore une fois qui n'analysent pas qui ne vont pas aux racines historiques des tensions que génère l'affirmation de la présence des musulmans dans le tissu politique français qui oublie complètement moi j'aime beaucoup rappeler ça pourquoi y a-t-il des musulmans en France parce qu'on a été les chercher et si on oublie cette page de notre histoire on a été les chercher par le séisme colonial on a été les chercher ensuite par le séisme migratoire dans Comprendre l'islam politique je rappelle cette anecdote un peu familiale de mon cher papa qui me montrait dans les années 60 des autobus vides sur le parking des immenses aciéries de Eugene Kuhlman et qui me disait tu vois ces autobus toutes les semaines ils partent vers le Maroc une région qui s'appelle le Rif et ils reviennent plein si ces autobus ne revenaient pas plein chaque semaine la boîte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui on est allé les chercher les musulmans donc on doit quand même avoir un logiciel qui fait place à cette historicité et aux racines des besoins d'affirmation des musulmans encore une fois qu'est-ce que c'est l'islam politique c'est si je fais de la politique que je suis musulman si je suis autre chose que le bouffon d'imam de Drancy que je ne vais pas si allez je le mentionne Chalroumi est-ce que je fais de l'islam politique et on a le sentiment bon je vais radoter que pour les élites politiques françaises seul le musulman qui n'est plus musulman est un bon musulman très bien selon vous quel courant politique en France pourrait faire changer l'orientation de la politique étrangère de la France puisque celle-ci n'a pas beaucoup changé entre M. Hollande gauche et M. Macron centre droite je ne veux pas prêcher pour ma pour ma paroisse mais malheureusement actuellement il n'y a plus une fracture cognitive entre la droite et la gauche sur la question de l'altérité musulmane la gauche nous a donné valse et pas grand chose d'autre donc moi il me semble la droite et la gauche oui oui alors évidemment l'émergence des 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 écolos dont il faut rappeler quand même que que Zemmour a souligné qu'ils avaient une couleur verte qui était celle de l'islam on voit quand même le niveau mais ce monsieur n'est pas un bouffon c'est un pilier de notre information donc le seul fait que le curseur de l'intérêt populaire se soit déplacé vers la question écologique et ne soit pas tombé complètement dans l'escarcelle des mouvements de droite est quand même un signal positif donc il y a quand même chez les écologistes un coefficient de moins et Zemmour ne s'y est pas trompé encore une fois donc si on veut être optimiste en conclusion on peut dire oui le déplacement de la focalisation populaire en France vers le débat écologique est plutôt un signal positif mais il me semble qu'il faut énoncer les choses comme elles doivent l'être tant qu'il y a à disposition de tout le monde ce lexique de criminalisation absolue si je dis frère musulman tout le monde doit se sauver en courant personne ne va voir de près personne ne va établir des grilles d'appréciation rationnelle des performances démocratiques des acteurs politiques tant qu'on est dans cet état émotionnel il est difficile d'être optimiste d'accord il y a une question qui a été posée en arabe qu'est-ce que ça veut dire la présence salafiste en Libye pour le chercheur non on ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle demande tellement de présupposés je ne sais pas dans quelle logique elle a été posée si c'est pour nous dire la présence des matralistes aux côtés des émiratis et bien je vais dire oui ça souligne les contradictions du discours des émiratis sur leur volonté de débarrasser la scène libyenne de l'islam politique mais on pourrait prendre cette question sous de nombreux angles mal alors là une question aussi pour terminer la séance avec avec joie je crois je je avec ironie les rares fois où les islamistes ont eu le pouvoir Egypte Maroc Tunisie leur expérience était décevante en Egypte ils ont voulu modifier la constitution dans un sens islamiste en Tunisie non je ne peux pas laisser passer des affirmations si simplificatrices j'ai écrit un papier dans la revue Iris où j'essaye de documenter un bilan serein des passages des islamistes par le pouvoir je renvoie il est accessible online mais il ne peut pas être fondé sur des raccourcis de ce type là non les islamistes n'ont pas gouverné à l'idéologie c'est Stéphane Lacroix qui l'explicite et il est plus crédible que moi encore sur l'Egypte ni les Tunisiens ni les Égyptiens n'ont gouverné à l'idéologie au cours de leur passage au pouvoir et ça je pense que si on n'est pas d'accord sur les faits on ne peut pas être d'accord sur leur interprétation voilà tu as répondu parce que la question continue sur la Tunisie concernant l'abolition de l'égalité en femme et se termine par poser la question suivante pourquoi selon vous la France devrait rester neutre face à ce courant qui a un agenda hégémonique alors on rappellera simplement à ce lecteur curieux comme je le fais souvent quand on dit l'islam politique fait disparaître la femme et tout je rappelle quand même que la seule capitale du monde arabe gérée de nos jours au poste de maire par une femme l'est grâce à une candidate du parti qui fait disparaître la femme de la politique le parti de Nahda ça suffit à montrer que cette façon de poser les questions est un petit peu réductrice et qu'on ne peut pas répondre à une question qui est construite sur la base de faits qui sont erronés en offrant des propositions qui soient crédibles et donc il faudra relancer le débat on le fera j'espère sur Facebook je serai content d'expliciter ma réponse à celui qui m'a fait l'honneur l'amitié de me poser cette question merci à tout le monde merci beaucoup François Biorga merci pour cette soirée assez riche qui prête à réflexion et j'invite je suis désolé de ne pas prendre toutes les questions parce qu'il y en a plein et je sais que François il suscite beaucoup d'intérêt et il nous interroge sur beaucoup de choses qu'on a oublié à laquelle on a oublié d'y penser j'annonce juste en dernière minute notre rencontre la semaine prochaine qui sera sur la Palestine et sur surtout ce projet d'annexion de la Cisjordanie qui n'a pas pris encore acte mais qui est en cours et ça va notre invité sera Roger Ekoch qui est historien professeur à l'université de Birzeit qui sera avec nous le 17 vendredi 17 à 18h30 merci François Vergard merci beaucoup et merci pour nous nos internautes et à la semaine prochaine merci à tous et toutes et toutes et tous merci